A San Pedro, plusieurs réceptifs hôteliers sont visités par le ministre du Tourisme et la délégation qui l'accompagne. Au quartier Balmer, voilà ce qui reste des 20 chambres et des deux restaurants de ce réceptif hôtelier. Plus loin, c'est un site de 150 hectares réservé au terrain de golf qui est envahi par la broussaille. La visite continue avec d'autres réceptifs hôteliers réhabilités et renovés. A Grand-Bérébi, c'est un complexe hôtelier touristique bâti autour d'une baie déserte depuis le début de la crise. Port Autonome de San Pedro, séance de travail, suivi de la visite du port. Les échanges ont porté sur la thématique développement portuaire et développement touristique. Le développement du port qui va se faire va naturellement amener à un accroissement au niveau de la démographie, au niveau de la population, je veux dire, et cette population devra pouvoir trouver un cadre de récréation. Et c'est pour cela qu'il va être important d'avoir également un développement de l'industrie touristique. Dans les projets d'extension, il y a donc deux éléments qui nous intéressent très particulièrement. C'est la zone verte qu'ils ont prévu de développer, donc un clin d'œil à l'éco-tourisme. Et puis il y a le port de Plaisance qui lui est un clin d'œil au tourisme maritime, fluvial, la pêche sportive. La première sortie du ministre du Tourisme dans le Sud-Ouest a pris fin par une conférence de presse avec les acteurs du secteur et les journalistes. Selon lui, deux priorités se dégagent de cette mission. La réhabilitation des réceptifs hôteliers et infrastructures routières et la réalisation du terrain du golfe ainsi qu'une liaison aérienne entre Abidjan et San Pedro. Des projets qui viendront valoriser la politique d'aménagement touristique de la région du Goclet.